et une nouvelle chronique sur suprême le film biopic sur le groupe ntm qui va sortir le 24 novembre prochain et que j'ai eu la chance de voir en avant première au festival international de la roche sur yon il ya quelques jours et qui m'a beaucoup plu et je voulais en parler avec vous donc c'est un film qui s'intéresse sur les jeunes années de groupe de sa création en 88 à son premier grand concert aux zenith de paris en 92 voilà c'est un film qui est assez classique sur son déroulé il n'y a pas de c'est un biopic vraiment dans le côté le plus classique du terme bon après il ya une chose qu'il faut savoir c'est que j'aime beaucoup ntm et cette génération du rap français et j'ai trouvé que le film mettait un point d'honneur à ne pas faire l'erreur que font généralement le cinéma la télévision voilà à savoir traiter avec condescendance le la culture hip hop généralement c'est un peu le cas j'ai l'impression que les médias le cinéma ne savent pas vraiment comment se positionner par rapport au hip hop souvent dans les interviews on sent que les journalistes prennent de haut les artistes hip hop que le cinéma les place toujours un petit peu voilà dans un cliché qui qui n'est pas qui n'est pas vrai et du coup j'ai trouvé que le film était vraiment très respectueux de ça déjà c'était la première chose là c'était la chose essentielle à mon avis et que audrey strougo la réalisatrice faisait vraiment un travail de plutôt de documentation sur l'époque de comptant sur le contexte de l'époque à savoir la crise des banlieues voilà le toute cette génération qui commençait à se rebeller par rapport à leurs conditions et qui trouvait à travers le rap voilà une enfin travers le hip hop en général mais le rap là en particulier un moyen d'expression et puis un moyen de contestation donc voilà le film commence de toute façon sur sur des images d'archives et le film est ponctué de ces images d'archives pour là comme un rappel comme un fil rouge en fait dérouler ce contexte qui est toujours vif aujourd'hui qui existe toujours aujourd'hui mais qui qui voilà j'ai trouvé que le film mettait bien en parallèle cette dimension sociale et la trajectoire du groupe que qu'on connaît à priori tous par leur titre donc ça c'est assez bienvenue donc le film parle surtout de coup de chaîne et joy star qui sont interprétés donc par sander funtech et théo christine et qui chose rare interprète eux-mêmes les titres de ntm en fait sur scène ce sont leurs voix qu'on entend dans le film donc c'est c'est con mais ça rajoute beaucoup en authenticité je trouve donc c'est vrai que c'est un peu déroutant départ notamment parce que théo christine n'a pas forcément le grain de voix de joy star quoique joy star dans ses premières années n'avait pas la voix aussi attaqué qu'on peut le connaître aujourd'hui mais bon ça peut être un peu de route dans chander funtech lui a vraiment vraiment l'intonation de coup de chaîne donc ça là dessus ça passe tout à fait tout christine a peut-être un petit temps d'adaptation pour vraiment s'y faire mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien joué en plus surtout sur les scènes de live il ya vraiment une énergie qui est vraiment celle du groupe quoi on retrouve vraiment la gestuelle un peu combative un petit peu compétitive entre eux voilà il ya quelque chose où c'est à la fois une danse à la fois un combat voilà c'est je trouvais que le film retranscrivait bien ça et surtout voilà il ya il est assez documenté ce film parce que au final on retrouve vraiment toutes les étapes avec franck chevalier c'est bastien ferrand on voit le contexte aussi avec moi j'étais content de voir par exemple même si c'était pas vraiment je pense que c'était pas vraiment la réalité mais de voir rockin squat solo enfin voilà des artistes qui vont jalonner cette période là et qui qui aurait pu ne pas exister dans le film on aurait pu se concentrer à 100% sur cool chaîne et joy star mais non là on s'intéresse vraiment à la culture bah hip hop en général on s'intéresse vraiment aux étapes du groupe dans le détail vraiment et on nommait pas surtout les les tensions qui a pu y avoir directement entre cool chaîne et joy star elles sont pas du tout mis sous le tapis pour enjoliver quoi que ce soit on comprend tout de suite qu'il ya dès le départ une rivalité entre les deux et que le groupe est pas forcément équilibré enfin il ya un équilibre mais qu'il est pas forcément il part pas sur des bases saines dès le début on sent que joy star enfin théo christine joue vraiment le personnage dans tous ses excès dans toute sa dans toute sa rage voilà ce qui a tendance à agacer un peu cool chaîne par moments tout au long du film donc donc voilà le film s'intéresse un peu plus j'ai l'impression à joy star quand même parce qu'il ya tout il ya tout ce rapport à son père qui est exploité qu'on connaît entre que ce soit à travers laisse pas traîner ton fils ou métèque de joy star en solo enfin voilà il en a il en a souvent parlé là on le voit mis en image on sent vraiment que c'est bah c'est la quête d'un fils qui essaye de de séduire son père en fait qui essaye de le retrouver qui essaye de lui montrer qu'il se bat en fait pour être quelqu'un et la cruauté de son père est juste énorme en fait dans le film il est horrible ce personnage bon bah c'est clairement c'est une ombre qui plane sur le film qui plane sur nous qui plane sur joy star je dirais que le film est la colonne vertébrale du film est vraiment c'est vraiment cette trajectoire là de joy star cette quête du père qui amène à quelque chose à la fin la toute dernière scène voilà je pense que le film est construit sur sur son parcours à lui en fait plus que sur le parcours de ntm on voit moins le cool chaîne dans le privé en fait on sent que c'est pas forcément quelque chose qui serait très porteur en fait sur le grand écran là de star c'est vraiment un personnage de cinéma c'est vraiment un personnage voilà qui est de tous les excès c'est le rock star en fait quelque part donc le film se concentre sur lui se concentre sur ce rapport au père ce rapport à l'absence de perse cette construction individuelle en fait qu'il se fait dans le combat dans la lutte dans la violence aussi et j'ai trouvé que c'était à la fois très classique parce que c'est des voilà c'est des sujets de biopic comme on en voit très souvent mais sous mais on n'en voit pas des on n'en voit pas souvent des réussis et là j'ai trouvé que le film était très réussi parce que il fait pas de concession on voit vraiment on voit vraiment nos deux héros des situations très limites voilà où il ya du deal et du vol il ya du et des consommations de substance voilà etc on n'essaye pas de rendre les choses plus jolies qu'elles pouvaient l'être donc voilà c'est un film très classique mais où explose vraiment deux acteurs chandor funtech et théo christine qui qui sont la web de jeunes acteurs qu'on était au christine moi je l'avais vu dans un garçon chiffon notamment où il interpréter un personnage bas aux antipodes un de joy star mais qui mais je pense que c'est un acteur qui est en train de se révéler et chandor funtech aussi il a eu une prestance également qui est voilà parce que quand même son personnage dans le scénario est quand même moins enfin l'équilibre est un petit peu rompu parce que son personnage est quand même plus en retrait que joy star mais à la fois je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup de richesse à son personnage avec le peu qu'il a à se mettre sous la dent je trouve qu'il a il a vraiment cette force qui se traduit à l'écran voilà une bestialité aussi qui qu'il arrive à mettre en avant il perd jamais vraiment change face à joy star enfin théo christine il le film est équilibré en temps en termes de prestance c'est plus en termes de scénario où le film se concentre plus sur sur joy star mais en termes de prestance les deux acteurs sont sont juste exceptionnels quoi je sais pas si le film restera voilà je pense que c'est c'est un film un peu événement parce que voilà il est supervisé en plus par par les membres de ntm donc c'est je sais pas s'il trouvera son public en tout cas l'avant première il ya beaucoup de monde qui était très réceptif et que ce soit les scènes de concert que ce soit les scènes de plus intimes entre les personnages j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un travail de mise en scène qui était bien foutu parce que au dresser go clairement assez tenir une caméra s'est monté des scènes c'est vraiment comment comment gérer une tension et comment raconter une histoire ça y'a pas de souci c'est plus bon voilà sur le scénario peut-être le côté plus classique mais à la fois qui va des fois le classique fait c'est la clé pour faire quelque chose d'élégant de lisible et de et d'un temporel donc pourquoi pas c'est un parti pris moi le film moi m'a beaucoup plus voilà pour les prestations pour le contexte pour pour le fait de revoir voilà c'est ces chansons qu'on connaît tous sur sur grand écran je pense vraiment que c'est un film qu'il faut voir en salle parce que tous les films sont bons à voir en salle mais là il ya travail bon c'est enfin c'est vraiment chouette de revoir les chansons de ntm sur un grand écran profiter vraiment du bas de la sonorisation d'une salle de cinéma pour pour s'en mettre plein les oreilles et puis et puis vraiment voir ce travail de mise en scène parce qu'il n'est pas anodin et il ya tout un travail aussi j'allais oublier mais sur la musique en fait qui est composé par cut killer qui est tout qui est voilà un dj qu'on ne présente plus dans le monde du hip hop mais mais voilà qui est cassini une bande originale qui est assez discrète mais qui marche vraiment bien en fait sur le sur l'ensemble du film donc voilà c'était mon avis succinct sur sur suprême le film sur ntm d'audrey estrougo qui est un biopic musical classique mais qui fait le taf et qui sert vraiment de vitrine pour deux talents qu'on risque de revoir dans les années à venir c'est chander funtech et théo christine qui interprète cool chain et joey star de manière magnifique quoi donc n'hésitez pas à aller le voir n'hésitez pas à laisser en commentaires ce que vous aurez pensé de ce film et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne voilà allez ciao vous